Je dois vous dire que ce sont des circonstances exceptionnelles que nous rencontrons depuis hier avec ces chutes de neige importantes, conditions endurcies encore par ce blizzard qui a amoncelé par endroits des congères très difficiles à traiter. Je suis ici au pont supérieur depuis tôt ce matin. Les équipes municipales et les ouvriers sont sur le terrain avec une coordination importante à la mesure d'un plan d'urgence que nous avons élaboré. Non seulement les jardiniers, les ASVP, les concierges, évidemment le service propreté avec tous les moyens disponibles. Ainsi par exemple nos souffleurs qui habituellement soufflent les feuilles comme on s'est aperçu qu'il y avait de la poudre rose, on utilise les souffleurs pour dégager ce que nous faisons de faire derrière puisque au-delà de l'intervention du conseil général pour déneiger la route départementale, ce sont les agents municipaux qui ont déneigé ces trottoirs et comme ils l'ont fait sur les bâtiments publics, sur nos écoles et autour de nos écoles, sur les points stratégiques comme les ponts, en voici d'ailleurs la démonstration. Bref, une journée chargée pour l'ensemble des services municipaux et je me réjouis qu'ils aient ainsi non seulement fait honneur au service public mais aussi su être réactifs et intervenir dans les conditions que nous constatons pour le déplacement et la mobilité de nos citoyens. Conditions exceptionnelles, mesures exceptionnelles, depuis ce matin 8h on a élaboré un plan de déneigement en collaboration avec tous les services de la mairie, donc le service de gestion du patrimoine, les espaces verts, les ASVP et les agents de proximité aussi qui sont tous sur le pied de guerre si je peux dire, pour donner un coup de main. On s'est attaché à déneiger toutes les entrées des écoles et tous les bâtiments publics. Le service des espaces verts qui dispose d'une chargeuse, d'un engin qui nous permet de bien avancer et de déneiger d'une façon plus efficace. Notre action continue pendant toute la journée avec tous les agents. Je dois vous dire que, bien entendu, ça ne dispense pas les propriétaires ou les locataires de déneiger leur trottoir puisqu'il leur revient de le faire. Pour le reste, vous le savez, en fonction de nos moyens disponibles, d'abord les axes principaux, ensuite les axes stratégiques et les endroits stratégiques quand nous le pouvons, il n'est évidemment pas possible d'aller au-delà de cette intervention car, vous le savez, nous ne sommes pas à l'abri, y compris d'ailleurs dans ces jours prochains, en raison de la météo annoncée d'un givre qui annihilerait beaucoup de nos interventions sur le plan préventif.